Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Je vous remercie à la Maison de la Poésie pour cette rencontre, ce dialogue ce soir entre Hélène Frappa et Alice Diop. Je suis très heureux d'être là entre elles deux. Je connais le travail depuis assez longtemps. C'est une idée d'Hélène Frappa, cette rencontre. Elle va nous dire tout de suite pourquoi. Je les présente brièvement. Hélène Frappa est l'auteur d'un nombre assez considérable de romans maintenant, presque dix. Les trois premiers avaient paru chez Alia et puis les suivants chez Actes Sud. À côté de ses romans, il y a d'autres titres, d'autres livres. Hélène Frappa est philosophe de formation. Elle a continué à pratiquer aussi la philosophie, à traduire de la philosophie, traduire aussi d'autres types d'ouvrages. Et puis elle a écrit et continue d'écrire sur le cinéma également. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Alice Diop, elle est réalisatrice. Vous le savez, son dernier film Saint-Omer est aussi son premier film de long métrage de fiction. Avant ça, elle a réalisé de nombreux documentaires, dont nous, juste avant long métrage sorti en salle également. Et puis des documentaires de moyenne durée ou de moyen métrage, comme on dit, qui concernent divers sujets vers la tendresse ou la mort de Danton, par exemple. Je ne vais pas citer non plus tous les titres. Je ne m'attarde pas. Je vais te demander, Hélène, ce qui... Je sais juste une chose. C'est que vous vous êtes rencontré la première fois dans un autre lieu important pour la littérature et les idées, à côté de la Maison de la Poésie, un lieu encore plus ancien et qui est peut-être à donner l'exemple. C'est la ville Agilet, à Lyon. Et je sais que depuis cette rencontre, vous avez continué à échanger l'une et l'autre. Bonsoir. Merci, Sylvain. Je suis très émue, très touchée, très honorée. Alice, que tu sois là. C'est vraiment, pour moi, c'était assez évident, en fait, parce que c'est une vraie rencontre. Voilà. Je pense que ce que m'a permis de... On parlait juste avant avec Alice et à quel point les livres, les œuvres, les films qu'on fait sont en avance sur nous et nous lisent, nous voient autant que nous essayons nous-mêmes d'avoir un regard qui naît par eux. Et donc, c'est l'idée du lien. On est là pour créer du lien. C'est ce qu'on fait à travers un langage qui est celui de l'écriture, de la littérature ou de la mise en scène. C'est vrai que moi, je n'ai jamais fait de différence entre la mise en scène et l'écriture. Organiquement, je veux dire. Je ne parle pas de faire de la théorie. Mais vraiment, dans la manière dont je peux ressentir ce qu'on ressent quand on rentre dans une salle de cinéma, c'est-à-dire cette chose inouïe d'ouvrir les yeux et de voir ouvrir les yeux. La salle est obscure, elle est noire et on voit, en fait. On voit dans l'obscurité de la salle. Et cette vision-là, moi, c'est quelque chose qui me fait vivre. Et puis, en effet, en 2016, j'étais à la Villa Gillet. J'avais été invitée à la Villa Gillet pour présenter un roman qui s'appelle Lady Hunt. Et puis, à ce moment-là, la Villa avait projeté La Permanence, donc un de tes premiers films que je suis allée voir. On ne se connaissait pas. J'ai été sidérée, bouleversée, totalement en admiration devant ce film et devant, justement, la rigueur, la puissance de ta mise en scène. Et donc, moi, c'est vrai que j'aime admirer, ça n'arrive pas non plus si souvent, d'admirer vraiment pour de vrai. Et donc, je suis allée te parler pour te dire l'admiration que j'avais eue pour ton film. Puis, on a très peu parlé, finalement. Et la suite, c'est toi qui peux la raconter. Alice, je te laisse poursuivre. Merci beaucoup de ton invitation. Effectivement, j'ai beaucoup de mal à reparler parce que j'ai eu l'impression d'avoir été beaucoup asséchée cette année par toute la sortie, par tout ce qui s'est passé pour Saint-Omer, qui était très beau, mais qui était très drainant. Et voilà, j'ai accepté parce que c'était un vrai plaisir pour moi de t'écouter et de prendre aussi parce que t'es quelqu'un qui me nourrit énormément, pas seulement dans tes livres, mais aussi dans ta pensée, dans ce que tu dis, dans ce que je peux partager avec toi et dans ce que tu vois. Et il y a peu de gens qui voient, avec autant d'acuité que toi, un certain nombre de choses. Et il y a beaucoup de choses qui, moi, qui non seulement m'apaisent, mais me rassurent de savoir qu'il y a des choses que tu peux voir que... Voilà, bref, je suis très contente de l'occasion d'échanger avec toi. Et en effet, je me souviens exactement de cette rencontre à la Villa de Gilets. Et ce qui m'a bouleversée, en fait, pour tout te dire, c'est qu'en fait, tu m'as dit quelque chose sur le film, que j'étais la seule à savoir et qui était une des raisons et, en tout cas, une des intentions souterraines qui travaillait le film sans que les choses... sans que ça ait besoin de être dit. Mais je pense qu'il y a une clé hyper importante sur le film. Je ne sais pas si tu te souviens, mais quand tu es sortie du film, tu as été bouleversée par Régine, qui est une psychanalyste et qui travaille avec la permanence. C'est un film que j'ai fait il y a quelques années autour de la consultation d'un médecin généraliste autour de la question du soin aux migrants. Et en fait, il avait pour complice dans cette consultation un médecin généraliste du nom de Régine Herzberg-Poloneska. Et quand tu es sortie, tu m'as dit que cette femme est juive et elle a vécu... En fait, c'est comme si tu avais compris à quel endroit intime, à quel endroit politique, à quel endroit historique cette femme se tenait là face à ces hommes. Et ça m'a tellement sidérée que tu le vois, alors que personne ne... Enfin, personne ne... Je pense que même Jean-Pierre ne savait pas cette histoire-là. Effectivement, Régine est une rescapée du camp de Varsovie. Toute sa famille a été décimée dans les camps et elle avait cinq ans quand elle a été sortie du camp par une blanchisseuse polonaise. et elle n'en parle jamais. Et moi, je le sais. Et je sais aussi que c'est pour ça que j'ai voulu filmer Régine. Et une des scènes, dans la permanence, qui me bouleverse le plus, c'est la façon dont elle écoute une femme, Maria Maba, qui vient et qui parle de son enfant qu'elle a laissé en Afrique. Et Régine a une intention pour le récit de cet enfant où toute son histoire, en fait, pour moi, elle passe dans cette façon de regarder avec intensité cette femme à ce moment-là et de s'enquérir du soin à son enfant. Et je sais qu'il y a toute l'histoire de Régine qui passe, mais moi, je le sais, Amrita le sait, parce qu'il s'avère que Régine est la belle-mère d'Amrita, ma monteuse. Donc, on était les seuls à le savoir. Et en fait, je sais que c'est quelque chose qui travaille le film, cette place, cette histoire de ces hommes qui regardent ces autres hommes et tout le lien historique qu'il peut y avoir entre cette question de l'accueil et cette question du soin, cette question de l'éthique du soin. C'est quelque chose qui m'a vachement travaillée quand je faisais la permanence, mais je ne l'ai jamais dit et je n'avais pas besoin de le dire. Il y a des choses qu'on sait qui sont au cœur et qui sont des moteurs souterrains pour nous, mais qui sont là sans avoir besoin de le formuler. Et toi, tu arrives, la première chose que tu me dis, c'est ça. Je sais que cette femme, en fait, c'est magnifique, cette femme qui est rescapée des coins. Je me dis, comment tu fais ? J'étais tellement étonnée que, voilà, je me suis dit, il y a des gens qui sont médiums, il y a des gens qui sont voyants et, en fait, qui vous aident à révéler les choses les plus obscures qui sont au cœur des intentions cachées pour nous-mêmes, parfois, ou des fois, des choses qu'on n'a pas envie de dire. Et ça, c'était une des choses qui m'ont le plus frappée. Et donc, quelques semaines après, parce que c'était en mai, je crois, et quelques semaines après, je me rends au procès de Fabienne Cabou à Saint-Omer et, à l'issue de cette expérience complètement sidérante et complètement fracassante intimement pour moi, je décide que de cette expérience-là, je vais en faire un film. Et la première idée qui me vient, c'est de... Je me dis, je ne vais pas raconter le film du point de vue de cet accusé, parce que sinon, ce serait une version cinématographique de fait entrer l'accusé. Il faut un médiateur, il faut que j'invente un médiateur qui soit un relais entre le spectateur et cette femme et quelqu'un qui m'aide à voir, quelqu'un qui a vraiment une fonction, c'est-à-dire qui permet d'écouter et qui permet d'entendre différemment cette histoire sordide. Parce que sans ce médiateur que porte le personnage de Rama dans le film, le film, pour moi, n'est pas possible. Et donc, Rama, à la base, était Hélène Frappa. Et je me suis dit, voilà, tiens, j'ai rencontré cette écrivaine qui est extraordinaire, elle est fascinante. Et du coup, j'ai écrit une première version de... Et ça, Hélène ne le savait pas, je l'ai dit bien après. À mon insu, hein. Je l'ai dit bien après, mais c'est intéressant comment Hélène est devenue Rama. Donc, j'en parle à Amrita, voilà, j'ai rencontré cette écrivaine extraordinaire. Et là, on commence à lire tes livres. Donc, Amrita, lit Lady Hunt. Et on se dit, ah oui, c'est super, etc. Ça va être une écrivaine. Et en fait, je savais très peu de choses sur toi, si ce n'est les livres que j'avais lus. Et il y a quelque chose de tes livres, effectivement, de la langue, où je me sentais tellement proche, il y avait une telle proximité dans l'été. Et ce n'est même pas forcément dans un discours théorique, mais c'est dans une manière de s'emparer d'une langue pour dire quelque chose qui ne peut être dit qu'à cet endroit. Et à partir de cette... En fait, c'est comme si j'avais fait le portrait d'un écrivain en partant de ses livres. Et que j'avais essayé de comprendre quelque chose de toi à partir de tes livres. Donc, en fait, on imagine toute une... Voilà, Hélène Frappa. Et comme je suis documentariste, je me dis vraiment, ça va être Hélène Frappa. Et je vais lui demander de jouer, d'ailleurs, parce qu'en plus, elle est magnifique, elle est hyper... Donc, ça va être elle qui va jouer. Et ça va être un film très étrange entre le documentaire et la fiction. Et je vais proposer à Hélène Frappa de venir au procès. Et peut-être qu'elle écrira un livre à partir de cette... Ça va très loin. C'est-à-dire que je m'imagine vraiment tout un scénario. Et on commence à écrire. Et puis, il y a quelque chose quand même qui résiste avec Hélène Frappa. Il y a un truc qui résiste. Et le documentaire, ce n'est pas pareil. Si je t'avais demandé, effectivement, de vivre cette expérience, j'aurais filmé cette expérience. Elle aurait été fort de la puissance de l'expérience. Là, tout d'un coup, de prendre Hélène Frappa, de m'inspirer de ce que je lis de tes romans, en fait, pour creuser la question intime d'Hélène Frappa, il manquait quelque chose. Et là, je butais sur la fiction. C'est-à-dire qu'il faut remplir Hélène Frappa, que je ne connais pas. Et c'est même si, dans ma tête, j'imaginais effectivement... J'avais une démarche quasiment de documentariste. Mais là, justement, je butais devant les limites du documentaire dans cet exercice-là. Et construire la subjectivité d'Hélène Frappa, l'intimité de cette femme qui va au procès, tout d'un coup, je sens que j'usurpe une place, je sens que je suis complètement à côté, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement juste. Et en même temps, je te jure que je formule à Hermrita l'idée que ça va être Hélène Frappa parce que je reconnais, moi, en allant au procès, à quel point ce qui est en jeu est absolument universel. Mais comme je n'ai pas confiance ni en moi, ni en la société dans laquelle je vis, je me dis, si c'est une femme noire, les gens ne vont pas se rendre compte à quel point ça va créer un frein. Ils ne vont pas adhérer au fait que c'est une histoire universelle. Ils vont s'arrêter au fait que c'est moi ou que c'est une écrivaine. Mais vraiment, c'est un manque de foi en les spectateurs. Et j'avoue que, voilà, heureusement, l'histoire m'a dédié. Mais c'est un premier mouvement de me dire, non, si c'est universel, ça ne peut pas être joué par un noir. Ça ne peut pas être une femme noire parce que les gens... Mais l'universel est blonde, quoi. Justement, l'universel est blonde. Donc, c'est le premier mouvement. Et tout d'un coup... Ce qu'il est dans... Et si on pousse l'universel blonde loin, on arrive à... On revient à la question du début, mais c'est le contre-champ. C'est plus... Exactement. C'est plus les déportés, c'est la version arienne de l'histoire. Clairement, l'universel... Complètement. En tout cas, c'est ce frein-là. En tout cas, c'est ce manque de... Parce que moi, je considère vraiment que l'universel n'est pas blanc. La preuve, c'est que je... Voilà. La preuve, c'est ma vie. La preuve, c'est tout ce qui m'a construit, aussi dans la littérature que dans le cinéma. Donc, je le sais moins intimement. Mais je sais que la société dans laquelle je le vis ne le sait pas complètement encore. En tout cas, c'est une question. Et du coup, je bute sur... Après, je laisse la parole. Parce que je peux... Je bute sur cette subjectivité à construire, cette singularité à construire. Et là, Amrita me dit, mais pourquoi ce ne serait pas une femme noire ? Et tout d'un coup, je lui dis ça. Elle me dit, mais justement, justement, toi, Amrita qui est indienne, juif indienne, moi qui suis une femme noire, on sait à quel point l'univers... On sait ce que c'est que l'universel puisqu'on le rencontre à notre endroit et qu'on se projette depuis notre enfance sur des corps, sur des femmes, sur des histoires qui n'ont rien à voir avec nous. Donc, on le sait, ça, intimement. On n'a même pas besoin de le proclamer. Mais tout d'un coup, le fait que Rama devienne une écrivaine noire, ça devient un statement, ça devient une déclaration, ça devient une question presque politique. Et ça devient aussi une question posée à la société dans laquelle je vis. Est-ce que ce film peut être universel quand une femme noire qui s'appelle Rama, écrivaine, comme Hélène Frappa, va au procès de cette femme et tente d'écrire un livre à partir de cette histoire qui est universelle ? Du coup, la question de l'universalité, ça devenait finalement quelque chose qui agissait tout le projet, en fait. Et qui le... Bref, je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses, mais Hélène, peut-être, c'est le mouvement que tu esquissais, c'est bien de repartir, effectivement, du début de l'histoire, de cette qualité médiumnique, ou je ne sais pas comment dire, qui fait que tu vois... Pour les tables tournantes, c'est après. Dans l'image du film d'Alice, cette universelle dont elle vient de parler. Oui, alors, moi, sans doute... Comment dire ? À part qu'en fait, officiellement, enfin, officieusement, en fait, comme disait Alice juste avant, c'est une soirée achkénade, en fait. Donc, vous avez deux Woody et Hélène en face de vous. Non, il y a... Comment dire ? C'est des questions... Moi, c'est des questions qui m'obsèdent jour et nuit, après, où, effectivement, quand tu m'as dit, alors repartons de ce que tu viens de dire, effectivement, quand tu m'as dit « ça peut pas être Hélène Frappage », j'étais tellement... Pour moi, c'était évident dans la manière dont tu le disais. Alors, je trouvais génial, par ailleurs, cette idée, mais qui est, disons, la folie du cinéaste, la folie de l'écrivain, qui est... Bon, alors, ça, on va pouvoir en parler. Mon avant-dernier livre, il était consacré à cette question que j'appelais le vampirisme éthique, c'est-à-dire le fait que nous travaillons avec... Enfin, nous sommes des vampires, pour le dire simplement. Et certains vampires, pas tous, sont hantés par cette question éthique, du fait que... Comment dire ? Puisqu'on ne fait que voler, enfin, on ne fait que voler... Enfin, on fait beaucoup ça, de voler, de travailler à partir des êtres humains qui sont nous-mêmes et les êtres humains autour de nous, comment faire en sorte qu'il y ait... Que les questions éthiques se posent ? Pour certains auteurs ou certains cinéastes, et ça a été d'ailleurs des débats qui ont beaucoup d'importance de plus en plus, mais elles ne se posent absolument pas. Mais moi, ça me hante. Je sais que ça te hante... Ça te hante aussi. Donc, par ailleurs, je trouvais ça extrêmement drôle parce que, bon, Alice a la qualité suprême que je trouve chez les êtres humains, c'est-à-dire un humour... Bref, ça m'a fait tellement rire quand tu m'as raconté par ailleurs que pendant plusieurs mois, assez longtemps, tu avais tourné autour de moi sans me le dire, en fait. Et donc, moi, je ne savais pas qu'il y avait cette Hélène Frappa, cette doublure qui se baladait quelque part dans un scénario. Après, quand tu m'as dit au bout d'un moment, ça ne peut pas être elle, pour moi, c'était une évidence. Et c'est une question, effectivement, que celle, en même temps, qui avait eu... Alors, c'est l'auteur, ce n'est pas moi, c'est l'auteur de certaines qualités de voyante qui s'exerce, évidemment, sans doute beaucoup mieux sur des films ou sur d'autres choses que sur soi-même, je ne sais pas ce que c'est soi-même, que celle-là, à un moment, elle était l'arbre qui cachait la forêt. Enfin, il fallait la dégager, quoi. Il fallait la dégager parce qu'effectivement, cette blanche et cette blonde, elle faisait quand même un peu... Enfin, pour le coup, elle empêchait de voir, en fait. Là, pour le coup, la voyante empêchait de voir. Et c'était un truc, effectivement, c'est un... Oui. Donc, voilà. Ça, j'ai ressenti... Enfin, j'ai trouvé ça bouleversant et d'une justesse philosophique qui se retrouve ensuite dans Saint-Omer qui est un film admirable dans la mise en scène. Pour moi, c'est un film de génie de la mise en scène à la Fritz Lang, Tourneur, on en a parlé. Je suis obsédée par Jacques Tourneur. Mais donc, avec cette idée, effectivement, d'une vision mais qui devait commencer par une intimité aussi parce que c'était là et sans que tu le saches. Et là, c'est là où ça commençait ton insu à toi qui est ce lieu d'aveuglement parce que là, on parle de voyants. Mais quand on... Je pense que quand j'écris, quand tu filmes, nous sommes dans un aveuglement total. Le voyant, il est aveugle. C'est les deux en même temps. C'est difficile à expliquer. je ne sais même pas si je pourrais ou j'aurais envie de l'expliquer. Mais alors, ça s'est révélé être le sujet, au fond, enfin, pas le sujet, la forme de mon livre, le dernier, Trois femmes disparaissent puisque la forme, elle est tragique mais je ne le savais même pas en l'écrivant. Et que donc, les personnages des tragédies, de la tragédie grecque, ce sont des personnages aveuglés, ce qui ne les empêche pas d'être lucides et il faut un voyant qui en même temps est aveuglé. Donc je pense que ton histoire, à ce moment-là, tu ressentais à la fois cette question qui est une question politique et qui n'a même pas commencé à être écrite. Je veux dire, nous vivons dans une, effectivement, dans une société où il y a une violence qui s'exerbe. Moi, je la ressens en permanence. Mais en fait, je crois que je la ressens à l'endroit du langage, en fait. C'est vrai que moi, voilà, il y a une écrivaine que j'adore qui est Nathalie Sarraute et qui, pour le coup, qui est une exilée, qui a écrit dans une langue qui n'était pas la sienne, la langue française, qui était obsédée par l'idée, sa langue, c'était le russe. Et puis, en arrière-plan, le yiddish aussi. Elle était obsédée par l'idée de faire les meilleures rédactions possibles, particulièrement quand la maîtresse leur donnait comme sujet raconter votre pire souvenir d'enfance et là, elle disait c'est un sujet en or avec cette ironie extraordinaire qu'elle a et elle disait qu'elle ressentait organiquement chaque mot, le langage comme vraiment, alors j'allais dire comme des cailloux mais ça c'est Moïse qui ressentait les mots comme des cailloux dans la bouche et du coup qui bégayait. C'est très organique en fait tout ça. Et c'est vrai que moi quand j'entends et quand je vois comment pour le coup cet universel blanc il est pratiqué 24 heures sur 24. C'est ce que les Américains de gauche appellent d'être colorblind. Ils ne voient pas les couleurs. ce qui est une phrase abjecte en fait. Mais tout ça ça passe par la manière dont effectivement les gens parlent, dont les êtres humains parlent et donc quand on est écrivain on entend la manière dont ils parlent tellement fort que des fois on voudrait baisser le son d'ailleurs. Et ça je pense que c'est la question philosophique le nœud de ton film et puis en même temps évidemment c'est noué ce serait pas aussi beau si c'était pas noué à ton insu nécessairement mais comme ça l'est à mon insu quand j'ai écrit ce livre La Trois Femmes Disparaissent à des questions d'une intimité absolue mais qui sont les questions de l'intimité je veux dire que chaque créateur se coltine pour tout le monde en fait puisque c'est la question de la question de la mère en l'occurrence de la transmission du récit dont chacun est né qui a à voir alors là oui dans ce livre et dans Saint-Omer c'est la question de la mère les pères sont assez absents de ces histoires là mais c'est ce travail qu'il faut faire pour devenir le voyant du coup de porter porter pour celui qui nous lit porter pour celui qui voit le film et c'est pour ça je disais Saint-Omer c'est un film qui nous regarde et qui a regardé je pense chacun de chacun de ses spectateurs comme très peu de films le font et donc je pense que ce qui est très beau c'est qu'au moment où tu te dis ça peut pas être elle ça peut pas être la blondasse mais t'as raison ça peut pas être la blonde il y a une question politique et en même temps il y a une question intime qui va nouer la mise en scène Alice et sur sur la question du du langage et de la langue aussi parce que je pense que c'est vraiment une chose que vous avez en commun tu fais du cinéma et c'est peut-être par hasard si c'est un film de procès un film de procès très vu en plus avec cette médiation de l'écrivaine mais c'est un film qui passe d'abord et avant tout par le langage même s'il s'agit évidemment de mettre en image tout ça c'est un film que j'ai fait au nom de la langue de cette femme pour la langue de cette femme pour qu'elle soit écoutée pour qu'elle soit entendue pour qu'on entende au-delà même de cette langue et moi cette langue m'a bouleversée à beaucoup d'endroits et peut-être la chose qui me vient le plus en tête c'est à quel point c'est une langue qui l'abrite c'est une langue qui lui permet de se cacher c'est une langue qui lui permet de s'inventer contre les projections contre les fantasmes contre la violence du regard que les gens pouvaient porter sur elle et c'est une langue que peu de gens ont entendu ont écouté et là c'est un espace pour pouvoir l'écouter et moi à l'endroit où ça me parle c'est que je crois avoir aussi un rapport obsessionnel au langage à la langue ça me coûte de parler parce que je sens la responsabilité de prendre la parole en tant que femme en tant que femme noire je sens le poids de ce que ça veut dire au nom de toutes celles qui n'ont pas parlé dont mes mères dont ma mère et dont mes mères au nom de toutes celles qui n'ont pas eu la parole donc il y a quelque chose d'un poids pour moi du rapport à la langue et du coup d'une admiration absolue pour les écrivains parce que j'ai l'impression que c'est une langue qui dit qui tente en tout cas de chercher la précision absolue et en fait c'est une précision que je cherche dans mes films par mes images à défaut de pouvoir l'écrire je pense que je fais des films comme une écrivaine frustrée que je suis j'ai un rapport très très fort à la langue et du coup ça je l'ai automatiquement reconnu chez Fabienne Cabou et j'ai entendu ce qu'elle voulait dire en fait cette langue j'ai entendu j'ai entendu ce qu'elle voulait dire vraiment d'autant que pour un film de procès il n'y a aucun usage presque du lexique du vocabulaire juridique on a l'impression que c'est un procès qui se tient en langue française très singulière ça ça tient vraiment et rien n'est écrasé par le lexique professionnel technique qu'on entend d'habitude dans les procès en fait mais parce qu'on entend elle avant tout et elle elle a cette langue là elle a une langue extrêmement performée en fait qu'elle construit et qui du coup la met à distance et qui crée cette espèce de glaciation parce qu'elle dit des choses qu'on ne comprend pas avec une langue qui suscite l'admiration des écrivains je me souviens de Marine Dia une autre écrivaine avec qui j'ai écrit qui était complètement fascinée par la langue de Fabienne Cabou on n'avait jamais entendu une langue pareille des phrases j'étais dans une gang sclérosante et anesthésiante mais plein de fois on s'arrêtait sur ce qu'elle disait et on était complètement admiratif il n'y a pas d'autres mots mais en même temps voilà j'arrivais à et une langue pardon excuse moi je t'interromps Alice mais moi parce que quand tu m'as parlé de ton fin du film moi j'avais suivi j'adore les faits divers mais donc et j'avais suivi en plus alors moi j'avais buté sur un mot berk cette femme avait noyé son enfant à berk berk je m'étais dit mais c'est à partir de là j'avais suivi et moi ce qui m'avait mise dans une colère enfin une sorte de révolte totale c'est en lisant cette femme citait Wittgenstein pour de vrai je veux dire elle citait Wittgenstein elle avait lu Wittgenstein alors c'est dur Wittgenstein moi même effectivement je l'avais eu j'avais passé à grec de philo j'avais lu Wittgenstein c'est dur mais elle n'avait pas le droit de citer Wittgenstein c'est à dire que personne ne la croit et encore maintenant j'ai entendu moi des spectateurs parler de ton film et penser que tu as inventé tu n'as pas inventé c'est à dire que cette femme noire n'a pas le droit de citer cet auteur et c'est l'ironie d'autant plus c'est que c'est le philosophe qui a comment dire bazardé une première philosophie qu'il avait faite géniale entièrement un tractatus entièrement où il essayait de mathématiser entièrement le langage à ce moment là on en a parlé et c'est très fort par rapport à ce que tu me disais dans une conversation qu'on avait il voit un Sicilien qui dans un train lui raconte une blague obscène il s'appelle Sraffa un économiste il fait une blague obscène que seul un italien même un Sicilien même pas un italien peut comprendre donc il ne la comprend pas Wittgenstein et là il se dit merde mais j'ai rien compris en fait je recommence tout j'ai rien compris au langage en fait ça échappe le geste quand on voit tout ce qui peut être dit sur la soi-disant oralité la soi-disant non langue africaine toutes les objections qui ont donné lieu à des lois en France quand même sur le le soi-disant homme africain qui n'a pas de culture donc tout ça est tellement connecté à des questions essentielles et dont les écrivains sont là pour enfin ils sont là pour entendre ça et donc à ce moment-là il réécrit cette idée du langage comme un jeu un lien ça n'est que du lien il dit c'est une boîte à outils donc c'est un jeu où il n'y a pas de langue privée on parle à deux toujours et donc moi je trouvais bouleversant que Fabienne Cabou j'adore comment tu dis son nom Fabienne Cabou de manière incantatoire que Fabienne Cabou elle le cite lui c'est pas un hasard en fait tout est précis et toi dans ton film effectivement il y a une précision même dans la durée des plans c'est exactement comme on peut la ponctuation le choix qu'on peut faire exactement de la virgule à tel endroit etc il n'y a pas dans le souffle la respiration une seconde de trop c'est à dire qu'on peut voir ton film moi je sais que je peux m'y reposer au sens où il y aura une justesse et une justice donc parce que c'est la même chose en fait dans la mise en scène ou dans l'écriture absolue c'est marrant quand tu dis elle n'a pas le droit de citer Duras instantanément en fait me revient parmi les critiques les plus violentes que j'ai eues il y a eu des critiques magnifiques le film a été extrêmement bien reçu mais il y a eu des critiques très 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 dures et les critiques très dures sur le film n'étaient pas tellement enfin moi celles qui m'ont le plus choquée n'étaient pas tellement autour du film qu'autour de ma personne et une des choses qu'on m'a reproché c'est de citer Duras c'est d'avoir cité Duras et c'est à dire c'est comme si en fait Fabien Cabou ne peut pas se référer à Wittgenstein mais moi Alice Diop je ne peux pas citer commencer ouvrir mon film par ma gueule Duras et ça vraiment j'ai senti qu'il se jouait avec moi et avec la réception du film quelque chose qui n'était pas si éloigné de ce qui se joue pour Fabien Cabou c'est à dire que la somme de projections la somme en fait d'une certaine manière j'en devenais moi-même la victime et plein de fois je me suis rendu compte que j'étais devenue presque le sujet de mon propre film c'est à dire effectivement si c'était Pasolini c'était Duras quelle arrogance comme si je n'avais pas le droit d'ouvrir le film j'aurais ouvert par Tony Morrison Bill Ovid d'ailleurs tout le monde me renvoie à Bill Ovid alors que c'était pas du tout une référence j'aime énormément Tony Morrison mais j'ai pas du tout pensé à Bill Ovid en travaillant sur Saint-Omer effectivement j'ai pensé à Bresson j'ai pensé à Jeanne d'Arc mais parce que je vis ici parce que je suis dans cette complexité-là c'est même pas une forme d'arrogance c'est juste habiter son endroit et habiter sa propre vie son corps ses références ses influences et je voyais bien à quel point ça déstabilise certaines personnes que je puisse me référer à Bresson plus qu'à je ne sais quel film jusqu'à Sam Ben Doucema une femme m'a dit c'est la Noir 2 je ne vois pas le rapport entre la Noir 2 et Saint-Omer peut-être qu'il y en a un mais il n'est pas direct en fait et donc cette question de l'assignation cette question d'être obligée d'être dans une vigilance absolue pour en permanence déjouer les projections ça coûte énormément sans voir que la langue elle se joue dans ce que je disais de la durée de chaque plan dans l'intensité dans ta direction d'acteur elle se joue là en fait c'est-à-dire que c'est buté sur une question de vernis moi j'appelle ça du vernis bourgeois c'est-à-dire un rapport au langage qui est vraiment à la fois superficiel historiquement très chargé qui et qui comment dire qui est bidon en fait enfin qui est bidon que alors c'est des choses qui ne se disent pas tellement qui ne se disent pas tellement en fait mais ça ne se joue pas là c'est-à-dire que la question de Duras à la limite elle est intimement prise dans la manière dont tu filmes et qui peut être d'ailleurs à avoir avec certains films qu'a fait Marguerite Duras pour le coup et ça effectivement et pareil Wittgenstein qu'il y ait une étrangeté de cette femme et qu'effectivement parce qu'en plus c'est les minutes du procès dans ton film et tout se joue sur cette question du langage il y a un truc déchirant parce qu'effectivement elle est étrangère en même temps dans une langue on sent qu'elle elle n'y habite pas elle voudrait l'habiter elle n'y habite pas donc à la limite Wittgenstein dit ça aussi et elle n'habite que cette langue elle n'habite que cet endroit de la précision de la langue et elle n'habite et il est inhabitable il est invivable donc ça ne peut que mal finir et la tragédie se joue là mais comme dans pour le coup comme dans toutes les grandes comme dans toutes les vraies comme dans toutes les vraies tragédies où ça joue là-dessus et ça me frappait en relisant une pièce de je ne sais plus c'est Sophocle ou Echille j'ai à force de lire toute la journée avec ce personnage de Cassandre qui arrive et qui est toujours on lui dit Clitamnes lui dit donc la cendre c'est celle qui est là qui voit en fait en fait Cassandre c'est la seule héroïne de l'antiquité qui a échappé au viol c'est à dire elle est très belle blablabla donc le dieu veut la violer mais là il lui demande il lui dit qu'il veut coucher avec elle il lui donne ce don de voir à l'avance ce qui va se passer elle aura toujours raison c'est à dire qu'il y aura un lien qui est insoutenable dans cette tradition entre le fait que bon elle est belle et elle est sage c'est une femme sage puisqu'elle sait elle dit non elle dit non 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 elle dit adieu moi je ne veux pas coucher avec toi il dit ok alors du coup je vais je ne peux pas t'enlever le don que je t'ai donné ça c'est pas possible en revanche je vais ajouter un petit codicil je vais ajouter c'est très Fabienne Caboul le codicil je vais ajouter un petit truc un petit alinéa c'est que tu vas toujours dire la vérité mais personne ne te croira à commencer par ta famille en fait et quand Cassandre arrive dans les tragédies les gens lui disent mais elle parle quelle langue elle elle parle grec en fait dans le texte et c'est une barbare Clitemnes je n'ai plus à le dire n'arrête pas de dire mais elle est barbare et Cassandre je parle grec en fait et elle parle la même langue en fait sauf que c'est une langue qui refuse d'être entendue donc tu vois que tout se noue depuis toujours sur ces questions là et sur cette femme qui est là et elle dit mais je vois du sang partout tu parles elle est dans la famille des atrides il y a du sang partout elle le voit évidemment et les autres répondent mais qu'est-ce qu'elle a dit en fait elle ne parle pas en grec donc tout se noue là tu vois et ça ton film l'entend et le voit en fait Hélène je voulais repartir de ce que tu disais à propos du rythme aussi de la construction de la durée de ces paroles au fond en ton temps ça me faisait penser à la manière dont tu as procédé pour composer en fait Trois femmes disparaissent parce que je trouve que c'est un film qui est monté un livre qui est monté comme on monte un film en fait avec énormément d'extraits de livres de biographie d'autobiographie des références extérieures aussi et sans doute avec le même soin sur des questions que tu as dû te poser sur la bonne longueur de citations ces questions de rythme pour trouver ce qui sonnait juste ce qui apparaissait juste au fond ça me semble un travail assez proche c'est pas un procès du tout ce livre mais il y a quelque chose qui ressort de la même démarche oui oui sans doute c'est juste ce que tu dis et peut-être qu'il y a un procès d'ailleurs mais que je ne m'en rendais pas compte et qu'il s'agit en fait de les il s'agit de les défendre de faire ce que les grecs appelaient une apologie en quelque sorte de prendre la défense de femmes qui sont indéfendables d'un certain point de vue alors effectivement la question du rite de la durée pour le coup une des choses que j'ai découvert après et qui s'est passé à mon insu et ça c'est vraiment des choses qui sont complètement bouleversantes l'insu c'est qu'effectivement parce que là j'ai l'air d'être spécialiste de la tragédie grec pas du tout mon savoir est assez récent je me suis mise à lire après la publication du texte et puis j'ai découvert aussi grâce à cette grande héléniste Laurence Dupont mon fils aîné m'a fait découvrir mais donc je me suis mise à m'obséder à lire enfin parce que je ne parle pas grec à lire vraiment entendre cette langue et c'est vrai que j'ai découvert que c'était en fait au départ des chants funéraires et là dessus il y a quelque chose qui s'est noué entre nous d'ailleurs aussi qui est que quand j'ai vu nous ton film d'avant Saint-Omer que j'ai adoré moi à ce moment là j'étais en train de faire tout un travail à Saint-Denis et où je voulais aller me balader enfin je l'ai fait d'ailleurs me balader je puis dire et demander à des femmes en l'occurrence où sont vos morts la question m'obsédait où sont vos morts où sont vos morts bon et puis comment dirais-je la restitution de ce de ce travail vraiment de comment dire moi je les ai écoutés en fait je les ai écoutés pendant des mois j'ai posé ça moi je savais que c'était une question pour moi c'est une question je suis à deux doigts de me réveiller le matin en me demandant où sont mes morts après je les compte enfin pour moi c'est une question assez basique si vous voulez elle a étonné certains pas du tout elle a pas trop étonné à Saint-Denis et la restitution enfin qui a été un oratorio qui s'appelait nos nécropoles l'idée était avec beaucoup de tu étais là oui j'étais là de mort de tu m'as inspiré je veux dire tu m'as inspiré parce que quand j'ai vu nous et quand j'ai vu ce moment de qui pour moi était un peu un moment de délire de ces royalistes là dans la je connaissais pas en plus du tout tout ce truc là dans cette dans cette basilique je me suis dit waouh effectivement c'est le lieu de de du grand récit du roman national en fait les rois vrai ou faux d'ailleurs on sait pas trop mais d'ailleurs c'est une reine au début je crois qu'une égonde je me suis dit voilà il faut introduire d'autres récits d'autres romans enfin d'autres récits d'autres morts et les accueillir les faire entendre et une fois qu'on les fait entendre ils sont là en fait tous ces morts dont beaucoup sont sans sépulture tous ces morts qui n'ont pas été enterrés au bon endroit etc donc tout ça au fond c'était l'idée de composer un champ funéraire et c'est vrai qui m'obsédait ce livre il commence par est-ce que je peux pleurer pour toi alors c'est vrai que moi je viens d'une lignée pas du tout blonde pour le coup que t'as senti qu'il y a une lignée une lignée corse enfin corso italienne méditerranéenne donc où la question la tradition c'est pas une question c'est une tradition même des pleureuses existe beaucoup où les morts gouvernent comme on dit en Sicile et où le récit en plus moi étant comment dire enfin j'ai connu il y a eu beaucoup de morts disons dans mon enfance et tout qui font que j'ai commencé plus par la mort pour entrer dans la vie après en quelque sorte donc disons que ça me connait quoi et et en travaillant après sur la tragédie je découvre qu'effectivement au départ c'est de la musique c'est pas du théâtre comme on le voit maintenant comme on pense qu'il y a des spectateurs comme ça pas du tout en fait c'est des récits de femmes pourquoi ? parce qu'elles prennent en charge le discours enfin comment dirais-je le chant funéraire le chant funèbre le poème funèbre c'est de la poésie et en même temps elles n'ont pas le droit socialement c'est-à-dire ces femmes elles ne sont pas sur scène c'est des mecs enfin c'est des hommes déguisés en femmes habillés en femmes et elles n'ont pas le droit non plus d'entrer dans les cimetières elles ont comme d'ailleurs un certain nombre de femmes et ça je l'ignorais et j'ai buté si je puis dire sur un os en faisant mon en faisant tout ce travail à Saint-Denis de cette douleur de certaines de ces femmes qui pour des raisons disons religieuses mais qui remontent à loin toutes ces raisons n'ont pas pu enterrer leur mort elles ont été littéralement foutues dehors du cimetière je veux dire elles arrivent aux grilles ou s'il n'y a pas de grilles j'en sais rien enfin aux portes laissez-moi entrer laissez-moi entrer non non tu nous fous la honte tu nous fous la honte t'es folle t'es folle et en même temps qui d'autre que les femmes dans la société quel que soit le type de société n'est pas la personne qui porte le récit qui la couche à tous les sens du terme y compris la mère de Socrate qui est Socrate de ce point de vue là qui est une femme enfin qui reprend le rôle de sa mère avec sa maïotique etc donc c'est une position historiquement impossible de femmes qui ont ce rôle là de porter cette poésie là en même temps qui n'ont pas le droit voilà donc c'est ces larmes là qui n'ont pas été versées et c'est vrai que du coup je me suis rendu compte que donc c'est de la musique pour répondre à ta question en faisant des et je l'ai écrit comme de la musique sans vraiment bon je ne me lève pas le matin en ayant des j'ai pas d'intention toi non plus on n'a pas d'intention sinon ce qu'on ferait ce ne serait pas voilà il ne peut pas y avoir d'intention dans enfin comment dire on n'a pas d'intention je te mets dans comme disait Godard il y a longtemps si vous voulez laisser des messages il y a des répondeurs tu vois c'est pas voilà quoi ? non c'est vrai sérieux on n'est pas là pour les messages c'est toujours un peu dégueulasse en plus à mon avis parce que bon donc voilà et donc il y a ces femmes il n'a pas été pleuré pour elles même si évidemment elles ont l'air d'être des stars etc et donc la question c'était de trouver une forme et de revenir à cette forme tragique et comment la trouver sous cette forme contemporaine et effectivement je lisais moi quand je travaille je lis tout haut je lisais y compris chanter il y a des chansons et c'est tout est à l'oreille tout est à l'oreille mais parce que c'est notre boulot d'écouter en fait et je me suis rendu compte ça c'est des trucs que je me dis peu à peu parce que à force d'avoir une forme d'expérience effectivement c'est que il faut commencer par écouter le livre qui est comme une personne qui se présente à vous vaguement de manière floue au début que vous rencontrez comme je t'ai rencontré je parle des vraies rencontres des gens on en croise des milliers particulièrement si on prend le métro à Paris mais je veux dire je parle vraiment de la rencontre où quelqu'un se voit se voit comme dans la rencontre amoureuse et peut-être moins l'illusion qu'il y a qui est structurelle à la rencontre amoureuse qui n'empêche pas d'ailleurs la vérité du sentiment c'est autre chose mais voilà et donc le livre aussi on le rencontre et des fois d'ailleurs il se fait attendre et on est à son écoute on est comme un scribe enfin quelqu'un qui va prendre en note ce qu'il a à nous dire c'est ça les livres je pense et le film Cocteau disait ça de ses films il disait qu'il les déterrait comme un archéologue c'est un travail d'archiviste aussi mais Alice si on poursuit ce que Hélène vient d'expliquer sur le caractère musical et des tragédies sachant que Saint-Omer est aussi une tragédie c'est ce que ce livre et ce film ont en commun entre autres choses j'imagine que l'une des questions qui s'est posée à toi pour la première fois puisqu'il s'agit du premier film de fiction ça a été la question du travail avec ceux qui sont du coup les interprètes de cette musique parce que la langue elle peut être écrite et j'imagine que le scénario l'était très précisément très justement mais après il faut trouver les actrices et les acteurs pour donner à entendre cette langue et ça c'est une chose que tu as fait pour la première fois avec ce film il y a énormément de choses auxquelles je voudrais réagir mais ça va nous emmener trop loin dans des digressions une chose que tu as dit sur les larmes que je trouve magnifiques je vais répondre à ta question moi je crois que j'ai dirigé Saint-Omer comme une documentariste et presque comme une chamane j'ai envie de dire c'est à dire que je pense que la mise en scène reposait sur une forme d'antise on en parlait beaucoup dans ce dossier de presse parce que pour vous dire comment on en est revenu avec Hélène à l'histoire de Saint-Omer là je vais quand même faire une digression c'est que effectivement passer de Hélène à Rama c'était aussi prendre un risque c'était avoir une foi dans la capacité comme je le disais tout à l'heure d'accueillir l'universel dans le corps d'une femme noire et d'avoir cette foi que c'est quelque chose dans cette société là qui était possible mais c'était aussi prendre le risque d'aller dans des souterrains très intimes très personnels en faisant de Rama une femme noire et tout d'un coup si elle tombait en place et qu'il y avait un écho et une prédation intime qui allait nourrir ce personnage j'allais en gros prédater dans l'intérieur de mes propres souterrains de mes propres abîmes y compris dans des choses qui n'étaient pas si claires moi quand on me dit Rama c'est toi ça me heurte beaucoup alors qu'en fait c'est très étrange parce que c'est à la fois une façon de me protéger une manière de mettre à distance une manière de ouais c'est aussi une forme de pudeur enfin bref c'est très bizarre mais tout d'un coup tout est tombé très vite en place parce que intimement il y avait quelque chose que je reconnaissais très 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 fortement et pas que moi d'ailleurs pas que enfin Marie Amrita il y a beaucoup d'elles d'eux aussi dans le personnage de Rama mais en fait tout ça c'est écrit construit de façon tellement organique qu'à un moment donné j'ai oublié en fait ce caractère très intime c'est devenu un film c'est devenu un film qui m'a échappé qui est effectivement qui a été porté par d'autres gens et à la fin quand le film a été terminé et qu'il a fallu poser il m'a fallu poser un discours sur le film j'étais bien embêtée parce que justement il n'y avait pas de message il n'y avait pas un message clair il n'y avait pas et je vois bien comment l'industrie et comment la façon de mener en fait une campagne de presse nécessite on n'est pas obligé de faire un pitch mais enfin il faut quand même avoir quelque chose à dire il faut configurer un discours et moi je résistais je résistais vachement à cette idée d'un discours prêt à l'emploi sur la violence le racisme le truc et les gens beaucoup projetaient ça tout de suite c'est un film sur le racisme mais pas que pour moi il y avait et justement le film tel qu'il est conçu tel qu'il est écrit tel qu'il est mis en scène il accueille tellement de dimensions que je ne pourrais pas choisir en fait c'est ci et ça et ça et ça et c'est bien pour ça que je propose aux spectateurs de faire une plongée dans la psyché de cette femme à partir de ces plans-séquences qui durent 20 minutes c'est pour ne pas configurer un discours binaire ou un discours unique donc voilà j'étais très embêtée et en discutant avec l'attaché de presse très vite le nom d'Hélène est apparu et pour plein de raisons parce que tu es familière avec le cinéma parce que tu écris magnifiquement sur le cinéma parce que tu étais l'interprète l'une des inspiratrices du personnage même si tu ne le savais pas mais aussi parce que je sentais que tu pouvais m'aider à poser un discours sur le film et tu es la première personne qui a vu le film c'est une des premières personnes qui a vu le film terminé en tout cas une projection en juin bien avant Venise avec une amie à moi d'ailleurs Maboula c'était assez bouleversant cette projection vous voyez pour la première fois et vous deux dans cette pièce c'était un peu Rama et Hélène réunie il y avait quelque chose c'était assez drôle parce que j'ai aussi écrit ce film en pensant très très fortement à Maboula qui est une amie écrivaine et spécialiste de la civilisation américaine et voilà cette première scène enfin bref je ne vais pas rentrer mais en tout cas il y avait quelque chose d'assez fort de vous montrer le film à vous toutes les deux et c'était assez bouleversant parce que c'est comme si j'avais compris mon film ce jour-là j'ai pu pleurer vraiment pleurer sur mon film et de façon complètement j'ai pu pleurer sur moi sur ma vie sur ce pourquoi j'avais fait le film sur les raisons pour lesquelles j'avais fait le film parce que vous étiez là alors que jusqu'à présent je ne pouvais pas le faire et quand j'étais proposée de faire le dossier de presse parce que j'ai fait le dossier de presse avec Hélène qui est un dossier de presse très particulier et qui n'est pas du tout un dossier de presse très classique en fait l'échange qu'on a eu m'a aidée en fait à comprendre à mettre des mots mais aussi à comprendre et à fabriquer en fait ce discours à partir de choses extrêmement personnelles je t'ai dit des choses très intimes dont j'ai parlé à peu de gens et en fait tu m'as aidée en fait à trouver le seul moyen la seule manière possible de parler de ce film c'est-à-dire à comprendre ce que j'avais fait à comprendre pourquoi je l'avais fait à comprendre pourquoi il pouvait s'adresser aux autres et pas uniquement être un film qui tourne autour de mes obsessions autour de mes névroses autour de mes traumas et ça c'est assez beau enfin merci d'ailleurs parce que ça a été vraiment quelque chose qui m'a du coup accompagnée toute l'année parce que c'est comme si on avait construit dans la langue dans une langue on a écrit une langue d'ailleurs le texte est un texte écrit c'est quelque chose dont on a pris soin de faire toutes les deux c'est pas du tout d'ailleurs Nataché de presse était effarée parce que c'est pas du tout c'était pas du tout du tout ce qu'elle attendait c'était pas du tout du tout mais non c'est un objet quasiment c'est presque un livre en fait c'est presque un échange entre nous deux autour de de ce film qui venait de naître et donc j'avais besoin de poser les mots mais pour poser les mots j'avais besoin d'être accompagnée par toi je pense mais j'ai pas du tout répondu à la question mais c'est pas grave c'est grave non je pensais à une phrase de zut le nom m'échappe parce que tous les noms m'échappent en ce moment mais c'est pas Hossorn mon écrivain américain préféré c'est un autre qui dit il faut être deux pour mourir un qui je ramène toi à la mort comme tu sais il faut être deux pour mourir un pour un qui meurt et l'autre qui accepte que l'autre meurt en fait et j'avais détourné cette phrase dans mon premier roman quand j'avais découvert pour le coup qu'à une lettre près vérité est mort en hébreu c'était le même mot vous allez me dire une lettre près peut changer le sort du monde donc en fait c'est un peu idiot ce que je dis mais et que c'était la même question en fait que la vérité aussi se joue enfin la vérité la vérité dans le lien telle qu'elle peut naître dans le lien et dans le dialogue se joue à deux et je pense qu'effectivement là ce que tu décris c'est ce qui s'est passé mais ça se passe aussi parce que c'est ce qui se passe dans ton film pour chaque spectateur idéalement quand j'écris c'est aussi c'est aussi ce qui se passe c'est à dire le fait que le lecteur Jean Renoir disait les spectateurs terminent les films le lecteur aussi il y a ce qui se joue là aussi dans cette idée pour reprendre un terme enfin une expression qui me permet d'ailleurs de rendre hommage à un des enfin on est dans ce lieu de la maison de la poésie là où on parle mais il y a aussi il y a plein de choses qui se font ici qui sont magnifiques et je pense au travail que fait Armel Stépien ici avec en invitant des écrivains à faire des ateliers et c'est vrai que j'en ai fait un il y a trois ans je crois qui m'a énormément marqué voilà avec un des participants qui m'a dit vous faites pousser les esprits voilà alors moi je l'ai entendu tout de suite comme un fantôme les fantômes bon mais et je pense que voilà c'est ce alors c'est pas je dis pas ça pour m'envoyer des fleurs je pense humblement que c'est le travail qu'on fait qui a qui est aussi du lien social qui a une fonction une vraie fonction politique et tout ce qu'on dit depuis le début tourne autour de ça sur les questions que enfin c'est pour ça que je disais le langage c'est pas du vernis il s'agit pas d'employer des mots de quatre syllabes pour prouver sa classe sociale même si ça fonctionne là dessus ou à l'inverse à l'inverse et ça c'est quelque chose qui a commencé qui est très important je pense politiquement qui a commencé je pense avec Nicolas Sarkozy il y a quelques années c'est à dire au moment où l'accession à la nationalité française était limitée et où elle passait sur un examen de langue française à ce moment là au même moment et moi ça m'obsédait j'en ai même fait un documentaire à la radio donc Nicolas Sarkozy qui avait donc fait voter cette loi abîmait d'une manière assez sans enfin qui était sans précédent je dirais la langue française alors que lui-même était issu de la haute bourgeoisie donc c'était il y avait une intentionnalité pour le coup il y avait quelque chose il parlait pas comme ça c'était pas possible de parler comme ça là d'où il venait donc il y avait une intention de vulgarité telle qu'on la voit maintenant qu'on la voit en Italie on la voit avec Trump etc elle s'est beaucoup diffusée cette intention et en même temps elle était simultanée avec la restriction de la nationalité pour les les mauvais français qui pour la plupart ne sont pas blancs qui étaient jugés sur un examen de la langue et alors moi en tant qu'être humain en tant qu'écrivain ça m'avait enfin j'avais trouvé que c'était vraiment très grave c'est extrêmement grave politiquement et que ça montrait à quel point la question du langage elle n'est elle n'a que des enjeux politiques quel que soit le sujet on parle même pas tellement des sujets des livres ou des sujets des films d'une certaine manière c'est même pas c'est la manière dont nous on le travaille et effectivement ça se joue pas sur Cité du Rhin ça se joue sur la langue même que tu inventes et c'est là que ça se joue en fait ça t'avait fait perdre la voix ouais c'est vrai c'est vrai non mais c'est c'est beau parce que c'est le but de rendre muet en fait ça fait perdre ma langue ta langue le discours de Grenoble mais j'en ai beaucoup parlé déjà c'est une partie des anciennes névroses que j'ai eues non c'est pas une névrose la névrose c'est pas toi c'est le but il y a une intentionnalité qui est de faire perdre la langue donc en fait celui qui la perd il est dans la justesse au contraire il dit quelque chose de juste c'est pas du tout de la névrose tu vois et ça c'est très fort effectivement on a parlé de ça parce que dans un livre que j'avais écrit qui s'appelle n'oublie pas de respirer c'est un livre sur ma langue maternelle qui était plutôt une forêt moi ma mère a parlé français à 7 ans et elle est devenue complètement aphasique elle a aussi perdu sa langue quand elle a vu son père mourir à 10 ans bon et c'était quelqu'un qui n'était pas à l'aise dans la langue française ni dans la langue d'ailleurs en général mais en même temps qui lisait de la littérature toute la journée et je veux dire des auteurs comme je sais pas Henry James, Proust donc il y avait quelque chose probablement un peu fou mais en même temps de très beau dans ce lien là au langage et voilà c'est ça notre humanité elle est là en fait je vois pas elle est pas elle est pas ailleurs en fait et c'est une humanité effectivement qui je pensais qui est faite d'exil pour tout le monde d'exil de l'enfance et qui comment dire qui fait qu'on est toujours à un moment comme Cassandre envoyé à cet état barbare c'est à dire cet état du borborigme dans la langue cet état soit de bégayement en même temps le premier bec de l'histoire c'est Moïse donc on peut s'en sortir en étant bec on peut faire une belle carrière en étant bec oui ce que tu me dis sur la question du barbare en fait et cet épisode effectivement d'une forme d'apphasie temporaire que j'ai eu suite à au discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy en 2008 je crois qui m'a tellement psychiquement violentée que j'en ai perdu mon langage en fait j'arrivais plus du tout à parler mais je pense qu'avec le recul maintenant dix ans après ou quinze ans après je me rends compte que c'est à ce moment là où mon cinéma a complètement changé où moi qui viens des études universitaires de la sociologie il y a une construction d'un discours aussi d'un discours théorique d'un discours universitaire qui s'opposait en fait en tout cas que j'essayais de mettre en oeuvre pour m'opposer à la violence du discours politique qui nous était renvoyé en permanence dans une intoxication et une contamination de tout l'espace public aujourd'hui vraiment je n'écoute plus tellement c'est au-delà de la contamination et je pense que c'est un soin psychique de plus se laisser contaminer par ça mais à l'époque je n'avais pas cette lucidité là donc je tentais d'opposer à ce discours un autre discours qui était formulé à partir des films et qui restait quand même à l'endroit d'un discours asséné et en fait je me suis rendue et effectivement la langue ce langage-là le langage du pouvoir c'est très compliqué finalement de rentrer en résistance contre lui et en fait le seul moyen c'est peut-être d'inventer même pas d'abdiquer la question du discours et d'inventer des images d'inventer un nouveau langage et je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire dans le cinéma qui subvertit qui contamine de façon beaucoup plus violente ce discours-là c'est-à-dire au lieu d'être dans une espèce de frontalité de discours contre discours de passer par des voies par d'autres formes d'images par d'autres productions d'images et qui sont sans doute plus destructrices un film comme La Permanence par exemple je pense que le visage de Mamadou Diallo est beaucoup plus destructeur qu'un discours sur la nécessité d'accueillir l'immigrant il est beaucoup plus comment dire oui il est beaucoup plus agréable il est beaucoup plus fort il est beaucoup plus violent je pense d'imposer ce visage-là face à toute cette vilainie à toute cette violence d'autant qu'on est quand même dans un contexte particulier la république française parce que tout à l'heure en commençant vous parliez et là on a commencé à parler d'universel ou de colorblind et en fait quand même moi je suis frappé par la violence dans l'espace public aujourd'hui exprimée par des gens qui visiblement ne supportent pas que la langue française soit maltraitée non pas maltraitée comme à la manière de Nicolas Sarkozy dans cette espèce de chose fake en fait qui était la sienne mais maltraitée avec l'écriture inclusive ou maltraitée enfin ce côté cette espèce de réflexe de gardien de défense de la langue française qui est une façon finalement d'être oui je vais le dire comme ça d'extrême droite par des gens qui n'ont même pas idée qu'ils le sont enfin et qui peuvent parfois se considérer de gauche d'attacher à la langue comme ça ça va complètement avec cette manière d'imposer ce colorblind de l'idée qu'on est dans la république française donc on ne veut voir qu'une tête et je pensais à ça parce que samedi à France Culture j'ai fait une émission sur un très beau livre d'Annette Joseph-Gabriel qui est une prof de littérature à Duke en fait sur cette figure de femmes noires post-coloniales qui ont joué un rôle important dans la libération coloniale de l'Empire français qui venait des Antilles et d'Afrique et elle fait dans le prologue de son livre le récit de son expérience d'acquisition de la nationalité française en 2017 elle est américaine et quand elle a reçu les documents officiels c'était François Hollande le président et dans ces documents officiels il y avait en particulier une chose qui l'a frappée qui est que alors même qu'elle avait en déposant son dossier répondu à une question qui l'invitait à franciser son nom et qu'elle avait choisi de ne pas le faire on lui donnait une deuxième chance et elle dit en France c'est rare les deuxièmes chances donc ils insistent en disant vous savez c'est pas trop tard vous êtes déjà française mais si vous voulez franciser votre nom vous pourrez toujours le faire et donc cette façon assimilationniste linguistique très très forte de reproposer ça l'a choqué ce qu'on peut comprendre et l'autre chose qui est nouvelle et qui participe de ce modèle républicain entre guillemets parce que c'est une drôle de conception de la république c'est d'avoir ajouté dans ce dossier aux trois valeurs de la devise de la république liberté, égalité, fraternité laïcité qui est à ma connaissance pas dans la devise française et qui est simplement un principe un opérateur et pas une valeur contrairement à ce que les programmes de l'éducation nationale aujourd'hui imposent aux enseignants donc voilà je pense qu'on est quand même aussi et ça pose des questions aux écrivains et ça pose des questions à tous les artistes qui font des choses avec la langue on est quand même dans un contexte qui à mon sens n'est pas le même aux Etats-Unis en Grande-Bretagne pour prendre des pays que je connais un petit peu dans lequel il n'y a pas cette espèce de contrôle qui passe par la langue or comme c'est une matière avec laquelle on travaille quand on est cinéaste ou quand on est écrivain je pense que l'expérience doit être différente toi tu disais d'ailleurs tu me disais il n'y a pas longtemps que les questions ne sont pas les mêmes tu ne parles pas de la même manière quand tu réponds tu as beaucoup été aux Etats-Unis ça doit être une expérience intéressante que la réception du film qui a été vue mondialement très intéressant à plein d'endroits déjà je pense que c'est vrai qu'en Angleterre ou aux Etats-Unis paradoxalement je suis extrêmement française je me suis découverte très 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 française dans mes référents dans la manière de rentrer en dialogue avec des journalistes il y a quelque chose alors qu'en France personne très peu de gens oublient que je suis noire et c'est très étrange c'est-à-dire que dans les questions qu'on me pose en France c'est à la fois ma position qui n'est pas la même la réception la projection l'endroit où je parle vraiment j'ai du mal à en parler clairement parce que je pense que c'est quelque chose d'à la fois très intéressant sur toutes les questions qui m'agitent en ce moment et en même temps j'ai besoin de le digérer à quel point je n'ai pas été la même à quel point moi-même je n'ai pas été la même dans l'espace américain ou même en tant que cinéaste je n'ai pas été la même cinéaste je n'ai pas répondu aux mêmes questions je n'ai pas dit les mêmes choses les gens n'ont pas vu les mêmes choses en regardant le film ils n'ont pas mis à la même place et moi j'étais c'est très très signifiant ça je n'ai cessé d'être une femme noire cinéaste en France alors qu'aux Etats-Unis j'étais moi-même quelque chose d'autre je n'étais pas qu'une femme noire c'était très étrange et c'est pas que parce que les gens me regardaient différemment c'est aussi parce que je me rendais bien compte que dans tous mes référents j'étais pas pour eux le modèle classique de la cinéaste noire dans ce type de film que j'ai fait dans le type de référence dans mon bagage intellectuel et cinéphilique je ne correspondais pas tout à fait à ce qu'ils avaient l'habitude de voir et donc j'étais aussi très bien accueillie aux Etats-Unis mais peut-être beaucoup mieux qu'une femme noire cinéaste alors que je pense qu'en France j'ai heurté à des endroits peut-être moins qu'une femme noire américaine cinéaste c'est très ça dans mes échanges avec des femmes noires cinéastes justement de la réception de leurs films en France et aux Etats-Unis en fait on était presque à l'inverse et ça c'était assez intéressant vous avez prévu peut-être on peut terminer cet échange par la lecture d'un extrait du livre d'Hélène n'oublie pas de respirer alors je vais vous demander beaucoup d'indulgence parce qu'on n'a pas du tout répété avant et que je ne suis pas comédienne mais ça me fait très plaisir de lire un extrait de ton livre autour de la maison de son enfance une forêt sauvage et noire encercle le village rien pas même le torrent n'arrête les massifs touffus dont le sol jonché de feuilles de chêne dénonce par un craquement sec la présence d'intrus dans ces montagnes bleu gris à l'aube vert sombre au crépuscule sur ce territoire qui échappe à la loi des hommes les bandits cherchent refuge les animaux en liberté vagabondent les chasseurs font retentir leurs fusils en toute saison au sommet de monuments funéraires plus beaux que les maisons des hommes les morts derrière leurs allées de cyprès surveillent les routes où de rares vivants passent les vivants ont peur la langue des montagnes du maquis du torrent que les habitants de la vallée du Taravo non Taravo excusez-moi les vivants ont peur la langue des montagnes du maquis du torrent que les habitants de la vallée du Taravo nomment fleuve ce langage intemporel né de la peur on n'avait pas peur des morts mais des vivants on guettait les feux folets autour des tombes la nuit chaque luciole était un fantôme la nuit chaque luciole était un fantôme quand on apercevait son éclat fluorescent on se mettait à courir le fleuve lui n'était pas effrayant il nous a accueillis les enfants n'ont peur ni des morts ni du fleuve car les morts comme le fleuve se taisent ils offrent leur ombre il offre ses eaux muettes aux enfants aqua in boca ma mère et sa fratrie sauvage glissent dans les eaux dans les ombres merci 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 à toutes les deux et merci pour votre attention applaudissements applaudissements Merci.